Docteur Narcisse Nguema, nous venons d'écouter le pasteur Tomo, ancien candidat aux différentes élections présidentielles au Gabon. Pour vous qui êtes un spécialiste du droit, nous avons des révélations du livre Pierre Payan. Et nous allons nous intéresser à une seule révélation qui vous pourrez nous apporter un peu plus de clarté. C'est les documents d'identité que M. Ali Bongo a utilisés en 2009 pour se présenter aux élections présidentielles. Aujourd'hui, M. Payan nous révèle que ces documents d'identité sont des faux. Et que, étant donné que ces documents sont des faux, M. Ali Bongo tombe sous l'article 10 de la Constitution gabonaise. Est-ce que vous, qui êtes un spécialiste du droit, vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Bien, merci M. Célestin Olomo. Et c'est peut-être la connexion divine qui m'amène aujourd'hui avec le pasteur, le révérend pasteur Tomo, pour qui j'ai beaucoup de respect, et donc qui, je crois, comme il a dit, tout un temps, tout est question de temps. Et c'est cette spiritualité-là qui m'amène peut-être à donner une explication, on va dire pour le moins juridique, et de la pensée, et donc de l'esprit, un droit animé de Dieu, un droit divin. Bon, pour être plus concret, la question que vous me posez par rapport aux documents déposés en 2009, lors de l'élection présidentielle au Gabon, les documents déposés par M. Ali Bongo, ils sont grossièrement faux. Et la Sénat aurait dû, de prime abord, vérifier la légalité. Il y a un contrôle primaire, qui est le contrôle de la légalité, et puis la validation par la Cour constitutionnelle. Mais ce contrôle-là a été biaisé, négligé, comme on dit en anglais, bia, c'est-à-dire avec parti pris. Ce sont les hommes d'Ali Bongo qui sont à la Sénat, et donc ils ont fait un peu, ils ont fait à leur sauce, à la commande. Donc, nous avons tous eu le visuel de ces documents-là, et il en ressort que juridiquement, Ali Bongo, qui, en 1959, ne pouvait pas s'appeler Ondimba, puisque M. Bongo lui-même reprend Ondimba autour des années 2001-2002. Et c'est là que toute la famille Bongo s'appelle désormais Bongo Ondimba, à l'image de lui-même. Il faut savoir que on a le choix, selon la loi gabonaise, lorsqu'on est gabonais d'ailleurs, parce qu'on a au minimum et systématiquement un parent gabonais. Et là, on est automatiquement gabonais. Je ne vais pas faire de la xénophobie et dire que tous ceux qui ont un parent étranger sont forcément des étrangers. Non. Si on est né au Gabon, on bénéficie de la Lex Lohi, c'est-à-dire la loi du sol. Si on a un parent gabonais, on est gabonais systématiquement. Si on a deux parents gabonais, c'est d'autant plus revigorant et juridiquement valable. Seulement, en l'espèce, le cas d'Ali Bongo interpelle bien plus, aussi bien à l'international que sur le plan national. Et la révélation de M. Payan n'est que le reflet de ce qui se susurre, se dit de partout au Gabon et ce qui se sait. Parce que ceux qui connaissent la vérité, comme M. Bengonessi, il a apporté son éclaircissement selon l'histoire. C'est quelqu'un qui a une certaine maturité de l'histoire du Gabon. Donc, il a apporté sa vision et sans dire sur ce point. Mais juridiquement, il faut dire qu'à l'analyse, et les articles se trouvent sur la toile, M. Bongo, Ali Bongo, Alain à l'époque, a été, selon le sens juridique, est un enfant possédé d'état par la famille Bongo. Je m'explique. C'est-à-dire que lorsque déclenche la guerre du Biafra, on ne sait par quel mécanisme, peut-être M. Tomo qui en a les éléments historiques, l'enfant Alain se retrouve dans la famille Bongo. Et, par la suite, y a-t-il eu adoption ? Aucun document officiel pour le cas Ali Bongo n'en est mentionné, n'en est révélé. Il se défend en disant, il s'appelle, et il y a un acte de naissance grossièrement faux, qu'il s'appelle Ali Bongo Ondima. Bien. Ali Bongo avait d'autres cas juridiques, qu'il a été très mal conseillé, mais vraiment, son cas est irréparable. Juridiquement, il aurait pu harguer de la possession d'état ou même de l'adoption pour la possession d'état d'enfant légitime. Et là, il serait systématiquement éligible, il ne serait pas tombé sous le coup de l'article 10 de la Constitution gabonaise. Et, il a voulu forcer les choses jusqu'à ce qu'aujourd'hui, M. Perpéan, qui est un peu alerte sur ces questions, s'en est chargé et s'en est servi. Bien. Nous pouvons remercier Péan d'avoir rappelé aux Gabonais que, mais, vous restez amorphes. Il y a ceci qui ne passe pas, il y a ce genre de choses. Et puis, l'arrogance familiale, et là, ça dépasse tout entendement juridique, est telle que Mme Pascaline Bongo, Ferry Bongo, va clamer que c'est elle, le symbole de la République, c'est elle et son frère qui remplacent les deux panthères dans l'armoire du Gabon. Et que Bongo serait la mère du Gabon. Ce sont des éléments qui ne passent pas. C'est impardonnable dans un État. C'est totalement impardonnable. Je crois que, comme l'a dit le pasteur Tomo, le devoir des Gabonais, c'est de débusquer ces gens-là, de ne plus jamais leur laisser une seconde liberté. Parce que, ils sont arrivés à une telle gestion inconsciente du pays qu'ils en sont à penser que l'État gabonais, c'est eux physiquement et c'est eux matériellement et qu'on ne peut penser au Gabon sans eux. Le Gabon, ce sont eux. Ce sont des éléments qui ne passent pas du tout et j'exhorte tout Gabonais conscient qu'il est Gabonais et de son devenir de tout faire pour que ces hommes-là partent et que le Gabon retrouve enfin sa souveraineté. Et d'ailleurs, la France, pour y venir, doit plutôt aider les Africains et même, elle a intérêt à ce que les Africains deviennent des pays véritablement autonomes, défendent leur autonomie et défendent leur nation plutôt que de continuer avec les mafieux d'État comme les Ali Bongo. Je crois que juridiquement, nos accords auront plus de valeur internationale comme cela. Oui, M. Narzis Nguéla, vous avez fait donner un très bon argumentaire. nous voudrions également savoir parce que le terme qui revient généralement c'est l'affiliation. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser que l'affiliation de M. Ali Bongo est remise en cause dans cette affaire ? Bien, merci pour cette question. Vous savez, l'affiliation, c'est une notion simple, c'est les liens d'affinité entre un enfant et ses ascendants ou ses descendants. Donc, la filiation dont vous parlez, c'est celle qui concerne Ali Bongo et la famille Bongo et notamment le père Bongo. Ali Bongo, par sa fraude, son faux usage de faux, finalement, se remet dans une situation d'impactible parce que finalement, on ne sait pas qui est Ali Bongo. on sait que selon la morphologie, il donne des allures d'une personnalité, un général Ibo, M. Emeka, que nous connaissons tous et nous avons fait les comparaisons, il lui ressemble tellement comme deux gouttes d'eau ainsi que la descendance de ce général qui est d'ailleurs responsable de milliers de morts au Nigeria lors de la guerre du Biafra et donc, il se met dans une situation et c'est tellement dangereux d'impactible parce que en fraudant, il s'est mis à dos tout le système juridique et judiciaire gabonais. Aujourd'hui, on ne peut même plus parler de plainte parce que on va porter plainte chez qui ? Chez les institutions que Bongo a mises en place et qu'il maintient sous une justice aux ordres. Non, ce qu'il convient de faire c'est qu'à un moment donné, les citoyens gabonais et l'armée d'ailleurs gabonaise ainsi que la police gabonaise tous bras armés doivent désormais prendre ses responsabilités et que tous les gabonais en viennent à les mettre hors d'état de nuire. Ils sont tellement dangereux et Ali Bongo par sa filiation finalement s'est mis dans une situation d'apathie on ne le sait plus très exactement. Il faut comprendre que quand on est juridique affilié à une à son ascendant on emporte par conséquent sa nationalité c'est-à-dire que s'il est démontré que Ali Bongo est le fils à Omar Bongo il devient gabonais mais cela le rend-il éligible il est comment est-ce que il tombe sous le coup d'enfant à patrine parce qu'il n'a pas su démontrer par des moyens honnêtes et ne peut donc plus harguer des moyens honnêtes puisqu'il s'est déjà compromis est-ce que et c'est cela tout le tripatouillage la difficulté dans laquelle Ali Bongo s'est mise lui-même en se mettant à l'accord de coup parce que avec la loi notamment le système d'état civil on ne on ne triche pas et quand on triche ça doit faire très mal quand on porte la responsabilité d'un état et ça prouve aussi que cet acte de naissance prouve aussi qu'Ali Bongo a mis un système de mafia qui tue des documents à l'argent et on peut tout imaginer quasiment l'aliénation la confusion des biens de l'état à leur propre poche donc on peut y aller et restons-y sur sur cette filiation qui finalement est faussée et faussée on sait que il me vient de droit que d'éclairer qu'Ali Bongo reste un enfant possédé d'état mais cet argumentaire là ne peut plus être argué devant les juridictions compétentes parce que qui sont d'ailleurs civiles parce qu'il a déjà argué d'une filiation légitime de sang alors que ce n'est pas le cas il aurait pu passer autrement M. Narcisse une dernière question lorsqu'on au regard de tout ceci que peut-on dire des institutions judiciaires gabonaises qui qui n'ont pas pu mettre la lumière ou voir parce que comme l'a dit M. Payan même un enfant de 10 ans est en mesure de comprendre que l'acte de naissance présenté par Ali Bongo est un faux mais que peut-on dire sur les autorités gabonaises qui ont laissé passer ce genre de comportement bien il faut d'abord revenir à l'historique des institutions gabonais un tout petit peu et je n'aimerais pas faire de l'histoire du droit que le système mis en place par la famille Bongo était un système paternaliste finalement un grand-père qui laisse tout couler et ceci étant fait il a confondu le système de l'état qui est un système institutionnel c'est-à-dire organisé selon la légalité pour durer et pour servir ces institutions-là que sont à la base la cour constitutionnelle le Sénat la Sénat l'Assemblée nationale différents ministères différentes administrations a connu ce qu'on appelle beaucoup de connivences c'est-à-dire qu'on va nommer à la tête de la cour constitutionnelle une femme finalement une maîtresse à Omar Bongo le feu Omar Bongo qui est aujourd'hui Madame Boranzo et qui se donne aujourd'hui le droit d'y demeurer à la cour constitutionnelle pendant aujourd'hui 23 ans et en modifiant l'article 89 parce que l'article 9 concerne l'éligibilité du président de la république l'article 89 l'éligibilité du du président de la cour constitutionnelle elle va prendre l'être ce qui se dit à l'article 9 c'est-à-dire que le président est élu pour une durée de 9 ans il est réligible donc la président de la cour constitutionnelle est élu pour une durée de 7 ans elle est réligible donc elle va quasiment dire ces choses-là qui sont assez graves c'est-à-dire que c'est un peu faire du du prêt-à-porter pour les institutions de la république donc j'ai d'abord cité la connivence j'ai ensuite cité c'est donné le luxe de tailler le droit à sa mesure c'est un cas grave déjà à partir de là aucun gabonais ne devait accepter aucun candidat ne devait accepter d'être jugé par elle pourquoi ? parce qu'il est de droit que lorsque une personne injusticiable doit se faire juger par un juge est-ce son affaire en justice si dans cette affaire-là l'un des parents l'un des contradicteurs c'est-à-dire il y a le défendeur et le demandeur si l'un des contradicteurs a un parent dans le membre du jury on n'a même pas dans le jury est juge le juge doit se désaisir ou se déporter alors elle ne l'a jamais fait mais c'est tout le monde le sait Luc Bengonesi l'a rappelé Mambundu l'a rappelé elle est d'ailleurs elle-même inéligible et je dirais même que la cour constitutionnelle ayant la haute charge d'organiser jusqu'à y compris les élections au Gabon et d'en dire la légalité d'en déclarer le vainqueur définitif parce que ses recours sont généralement uniques et donc sans recours donc elle devait être la plus correcte de la république mais on constate que c'est en fait elle la première hors la loi de la république Mme Borantso donc cette dame-là elle est elle est inqualifiable dans dans sa déviance je dirais même sa démence et ceci étant c'est une c'est un point de droit c'est une institution qui en réalité avec cette somme de choses cette somme de comportements n'a pas valeur juridique et donc même toute décision qu'elle prend est totalement entachée d'illégalité et donc d'illégitimité Je vous remercie M. Nassi Singemar Pasteur Tomo merci d'avoir participé à ce petit débat nous reviendrons très prochainement pour avoir d'autres lumières c'est la vérité pour le Gabon M. Nassi Singemar